Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Dallas Mavericks ont gagné chez Oklahoma City Thunder 104 à 92 dans le match 5 de cette demi-finale des playoffs de l'Ouest qui vont opposer le premier de la conférence Ouest, donc les Thunder face au 5ème et les Mavericks. Et donc grâce à cette victoire les Mavericks mènent maintenant dans la série 3 victoires à 2 et surtout une victoire très 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 importante puisqu'ils reprennent l'avantage du terrain et que le prochain match va se jouer justement à Dallas et Dallas aura l'occasion de remporter cette série, de se qualifier pour la finale de la conférence Ouest. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre des deux équipes et des joueurs et le scénario déroulé de ce match. Alors au premier quartan les Mavericks menaient 24 à 22 plus 2, deuxième quartan gagné à nouveau par les Mavericks 30 à 22 plus 8 ce qui fait plus 10 à la mi-temps. Troisième quartan encore une fois les Mavericks continuent leur avancée 25 à 23 plus 2 ce qui fait plus 12 à la fin du troisième quartan et dernier quartan 25-25 toujours plus 12 ils gardent l'écart. Ils ont fait un match fantastique alors au niveau des stats on a 42% de tir 25% à 3 points pour les Thunder qui étaient un peu en dedans et surtout pour les Mavericks 52% de tir et 40% à 3 points. Pour les Thunder bien sûr Jijous Alexander était très présent il met 30 points 12 sur 22 au tir 2 sur 4 à 3 points. Après les autres joueurs étaient un peu dedans ils ont moins marqué 12 points pour Jalen Williams 6 sur 13. Holmgren il fait 13 points à 5 sur 11, Dort il fait 12 points à 4 sur 11, pas très à droit en sortiment voilà ça fait 1 sur 7. Aussi Joe, Isaiah Joe ça fait 2 sur 9 et voilà c'est ce manque d'adresse qui fait que les Mavericks se sont engouffrés dedans. Avec un Lucas Donsic qui met 31 points on se passe 10 rebonds il fait un triple double était fantastique 12 sur 22 au tir. Donc la même adresse que Jijous Alexander mais surtout il a mis 5 sur 11 à 3 points. Après les autres joueurs qui arrivent il ne met que 12 points 5 sur 11 mais 2 sur 2 à 3 points. Après 10 points 10 rebonds pour Washington il fait 4 sur 9 mais 2 sur 7 à 3 points. 19 points pour Derrick Jones et lui il fait 7 sur 9 au tir 3 sur 5 à 3 points voilà ça pèse beaucoup. Daniel Gafford fait 4 sur 4 au tir 9 points 11 points 10 rebonds en sortiment pour Derrick Levy 2 avec 3 sur 4 au tir. Mais les remplaçants ont fait le taf et donc les Mavericks l'ont emporté ils ont été rouleau compresseur pendant tout le match. Alors au premier quart temps vous voyez il menait de 2 points pour les Thunder on avait du 20 39% au tir 36% à 3 points. Mais déjà il y avait une adresse un peu meilleure pour les Mavericks qui tourna à 47% au tir. Pour les Thunder il n'y avait que Dort qui était à 5 points mais 1 sur 5 à 3 points c'est trop faible c'est pas ça va pas. Gigi Ouss-Alexander il met 4 points 3 passes il fait que 2 sur 6 au tir mais ils étaient menés que de 2 points donc il n'y avait pas l'alarme encore. Les Mavericks on a donc Siege qui fait 8 points 3 passes 3 rebonds premier quart temps 3 sur 5 au tir et 10 points pour Derrick Jones. 4 sur 4 au tir 2 sur 2 à 3 points ça c'était déjà annonciateur d'un gros match il fait un énorme quart temps. Et c'est étonnant qu'avec une telle adresse les Mavericks n'aient mené que de 2 points dans le premier quart temps. Deuxième quart temps et cette fois les Mavericks s'envolent 30 à 22 donc ça fait plus 8 et donc plus 10 à la mi-temps. Et on a quand même du 40% au tir pour les Thunder avec 2 sur 9 à 3 points 22% voilà l'écart. 65% au tir pour les Mavericks beaucoup de alley-oop j'ai pu voir le match et ils ont été très très bons collectivement à ce niveau là. 4 sur 8 à 3 points et donc à part Gigi Ouss-Alexander qui fait 6 points 3 rebonds à 3 sur 4 tirs. Les autres joueurs coulent petit à petit. Les Thunder ont eu énormément de mal c'est assez surprenant. Est-ce que c'est la fatigue l'accumulation de manque d'expérience ? Côté des Mavericks on a Don Sitch qui fait 9 points 4 passes 3 rebonds un quart temps monstrueux 4 sur 6 au tir. Après on a aussi 3 passes 5 rebonds pour Pichy Washington. 5 points pour Derrick Jones à 2 sur 2 tirs 1 sur 1 3 points voilà. Et 2 sur 2 en sortitement pour Derrick Laby 2. Je crois que c'est 2 alley-oop. Et donc à la mi-temps les Mavericks menaient au Thunder de 10 points 54 à 44 et Thunder 40% au tir 30% à 3 points. Les Mavericks 56% au tir 41% à 3 points donc c'est logique. Côté des Thunder il n'y a que 10 points pour Gigi Ouss-Alexander avec 5 sur 10 au tir. Et puis après on a 9 points pour Dort mais il fait 3 sur 8 au tir 1 sur 5 à 3 points. Les autres joueurs étaient un peu en dedans. Côté des Mavericks 17 points 7 passes 6 rebonds pour Don Sitch avec 7 sur 11 au tir 2 sur 4 à 3 points. Mais le gros joueur le grand joueur le plus grand le meilleur joueur de la première mi-temps c'est Derrick Jones Junior qui fait 15 points 6 sur 6 au tir et 3 sur 3 à 3 points. Et rien qu'à lui voilà l'écart il a été monstrueux. Après les autres joueurs quand même Daniel Gafford 2 sur 2 Derrick Laby 2 sur 2 voilà ils ont été très bons. En plus il prend 2 rebonds offensifs Derrick Laby donc c'était un rouleau compresseur. Ils ont été très très bons très costauds. Après deuxième mi-temps, troisième quart temps gagné 25-23 par les Mavericks avec Gigi Ouss-Alexander qui tente le tout pour le tout pour essayer de revenir. Mais il était tout seul il met 14 points 5 sur 8 au tir 1 sur 1 à 3 points et donc ils ont tourné à 42% au tir mais 22% à 3 points parce que les autres auraient été pas bons. Les autres ils font 1 sur 8 à 3 points et surtout les autres sans lui ils font 4 sur 13. C'est très compliqué c'est ouais c'est très compliqué alors que les Mavericks continuent leur avancée ils continuent à faire du 52% au tir 45% à 3 points. Avec dont Siege 2 sur 5 et 6 points, 5 points pour Gary Riving qui fait 2 sur 4, 5 points 4 rebonds pour PG Wessington à 2 sur 3, 4 points pour Gafford qui fait 2 sur 2 encore. Et puis en sortiment Derrick Laby il fait encore 2 points mais il perd 2 ballons, 4 rebonds une passe à 1 sur 1 au tir. Donc voilà c'est le rouleau compresseur dernier quartan il y avait un écart de 12 points les Mavericks ont maintenu le dernier quartan. Les Thunder ont tourné à 47% au tir ils ont tenté des tirs à 3 points mais ils sont pas très à droit c'est seulement 18% 2 sur 11 à 3 points. Donc ils ont essayé de revenir bien sûr ils avaient 12 points de retard mais ça n'a pas marché à noter quand même 6.3 passes 2 rebonds pour Gigi Wess-Alexander. Jalen Williams il met 8 points à 4 sur 5 au tir il se réveille un peu tard après 6 points pour Chetongron qui fait 3 sur 4 au tir mais c'était trop tard. Côté des Mavericks on a Doncic qui fait 8 points 3 passes à 3 sur 6 au tir, 5 points pour PG Wessington puis en sortiment 5 points 4 rebonds pour Derrick Laby qui fait 5 sur 6 au lancé franc. Ils ont maintenu l'écart voilà tout simplement et ils ont terminé tranquillement et là moi je suis un petit peu en quai donc deuxième mi-temps 48 à 50 les Mavericks l'emportent de 2 points. Vous voyez Gigi Wess-Alexander il fait quand même 20 points à 7 sur 12 au tir 2 sur 3 à 3 points et après les autres c'est pas terrible 45% au tir 20% à 3 points alors que lui il met 2 sur 3. C'est à dire que sans Gigi Wess-Alexander c'est 2 sur 17. Une catastrophe 2 sur 17 c'est pas normal. Et côté des Mavericks c'est 14 points pour Doncic, 10 points à 5 rebonds pour PG Wessington et puis en sortiment 7.8 rebonds pour Derrick Laby. Vous voyez voilà même les 6e hommes et les remplaçants font le taf c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il porte collectivement et donc je suis plus inquiet maintenant quand j'ai vu ce match là j'ai vu l'impact physique le niveau de jeu aussi parce que KiRiving a pas fait un grand match. Il a fait le boulot tout simplement. Il est capable KiRiving de marquer 30 points. Il est très à droit vous voyez là il a tiré que 11 fois. Bon il fait 2 sur 2 à 3 points il met 12 points 4 passes. Un match tranquille mais en même temps ils ont mené tout le match. S'ils avaient été menés qu'il avait dû prendre le jeu à son compte voilà c'est une arme supplémentaire. Là je suis plus inquiet pour les Thunder parce que le prochain match c'était chez les Mavericks et dans ce match là ils ont été à fond. Vous voyez au nombre de rebonds. 46 rebonds à 33 ils ont pris 13 rebonds de plus. Et moi c'est ce qui m'inquiète alors ils perdent quand même 14 ballons alors que les Thunder n'en perdent que 6. Et malgré le fait qu'ils aient perdu 8 ballons de plus ils ont pris un rebond offensif de plus ok. Et bien ils gagnent le match. C'est ce qui est plus inquiétant pour les Thunder. C'est vrai que moi pour moi ils ont été bons les Mavericks mais ils ont perdu beaucoup de ballons et les Thunder ont été très mauvais. Et je me dis si les Mavericks sont même moins bons en perdant moins de ballons, les Thunder ils ne vont rien pouvoir faire. Alors ils sont premiers de la saison régulière mais là il y a un manque d'expérience je ne sais pas. En tout cas voilà c'était une très très belle victoire des Dallas Mavericks 104 à 92 chez les Oklahoma City Thunder dans ce match 5 de cette série des playoffs de l'Ouest. Et donc de demi-finale qui va opposer le premier de la saison régulière donc les Thunder face au cinquième les Mavericks. Et donc maintenant les Mavericks mènent 3 victoires à 2 dans cette série. Ils reprennent l'avantage du terrain et le prochain match se jouera chez eux au cas où Oklahoma gagnerait le prochain match. Le dernier match se jouerait à Oklahoma puisqu'ils étaient devant en saison régulière. Mais voilà l'avantage est maintenant de retour chez les Mavericks qui en cas de victoire au prochain match se qualifieront pour la finale de la conférence Ouest. Voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.